Bonjour, bienvenue à cette capsule où nous allons tenter de répondre à la question « Est-il préférable de respirer plus vite ou plus profondément? » Pour répondre à la question, regardons l'équation de la ventilation alvéolaire qui se définit comme la fréquence respiratoire multipliée par la différence entre le volume courant et l'espace mort anatomique. Chez un individu normal, la ventilation est d'environ 12 ventilations par minute, le volume courant d'environ 500 ml et l'espace mort anatomique dans les zones de conduction, donc les zones qui ne servent pas aux échanges, d'environ 150 ml. En faisant le calcul, nous arrivons à environ 4,2 litres de ventilation alvéolaire à la minute. Maintenant, allons voir au niveau de l'augmentation de la fréquence respiratoire. Si on double la fréquence respiratoire, on passe à 24 ventilations par minute, on arrive à environ 8,4 litres à la minute, donc le double de l'état normal. On peut transformer l'équation pour avoir justement l'impact de l'espace mort anatomique. Donc, en ayant 24 ventilations à la minute, multipliées par le volume courant, on obtient 12 litres d'air qui rentrent dans les voies respiratoires et 24 fois, nous devons soustraire l'espace mort anatomique. Alors, ce qui correspond à 3,6 litres que l'on doit soustraire du 12 litres qui est rentré dans les voies respiratoires. Donc, il reste environ 8,4 litres à la minute. Dans le cas d'une augmentation de l'amplitude, si on double encore une fois l'amplitude, donc cette fois-ci, c'est le volume courant qui passe à 1000 ml, on obtient, par la différence avec l'espace mort anatomique, 850 ml qui va dans les zones d'échange, donc au niveau des alvéoles, ce qui fait que le volume total disponible pour la ventilation alvéolaire est de 10,2 litres. Donc, c'est supérieur à l'augmentation de la fréquence respiratoire. Il est donc préférable d'augmenter l'amplitude et pour mieux le constater, nous pouvons regarder justement l'autre façon de calculer. Donc, en voyant justement la fréquence respiratoire multipliée par le nouveau volume courant, nous obtenons encore une fois 12 litres ou 12 000 ml. Mais cette fois-ci, on soustraite seulement 12 fois l'espace mort anatomique, ce qui fait 1,8 litres. Alors, c'est préférable, dans cette façon de le voir justement, étant donné l'espace mort anatomique qui ne sert pas aux échanges. Il est également possible d'utiliser l'augmentation de la fréquence respiratoire et de l'amplitude. Donc, en combinant les deux, il est possible d'augmenter de beaucoup justement, la ventilation alvéolaire, exemple lors d'une activité physique. Et avec les calculs qu'on vient d'effectuer, on peut aussi voir l'impact d'augmenter l'espace mort anatomique. Exemple, en respirant dans un tuba, toute l'air contenu dans la zone ajoutée au niveau du tuba est une zone de conduction qui ne sert donc pas aux échanges. Alors, dans les calculs, on augmente la valeur de l'espace mort anatomique. Et en refaisant les calculs, on s'aperçoit qu'il est préférable d'augmenter l'amplitude, étant donné, encore une fois, que l'on perd cet espace mort anatomique moins souvent que si on avait augmenté la fréquence respiratoire. Merci.